Ni Rimbaud, dont on pourrait imaginer à travers l'acteur la dégaine, ni portrait d'auteur prodige, dont il réfléchit la création, Denis Lavant est ce pur produit d'un siècle dont l'art en mouvement autorise toutes les urgences, y compris d'avoir du talent. Il y a notamment une question que me pose Anna dans le film, dans Mauvais Sang, qui me dit, mais est-ce que comment t'étais, est-ce que t'avais toujours cette tête, comment t'étais quand t'étais petit, et moi je réponds, j'ai été un très beau bébé. Voilà, et c'est vrai. Au théâtre de la Bastille, où il joue avec ce lyrisme qui fait partie du personnage, Denis Lavant est aussi Constantin Gavrilovitch, le héros tourmenté de La Mouette, de Tchékov. Deux identités, pas toujours parallèles. Toute la journée, j'avais une terrible angoisse au cœur. Au théâtre, j'ai l'impression qu'on est plus porteur d'une pensée ou d'un jeu qui est plus physique, comme ça, qui est plus une silhouette. C'est vrai qu'au cinéma, il y a une présence esthétique, plastique, qui est très importante. Mais quant à mon physique, comme vous dites, je ne sais pas, je ne pense pas. La vision que j'ai de moi en voyant un film, elle est bizarre. C'est-à-dire, à la fois, je me reconnais, je reconnais Denis Lavant, mais je vois, et particulièrement pour ce film, pour Mauvais Sang, je vois un autre personnage vivre sous mes yeux. Vous prenez autre chose ? Vous avez des tartes maison. Qu'est-ce que vous appelez maison ? Oui, qu'est-ce que vous appelez maison ? Les choses que je fais font partie de ma vie, donc me plaisent ponctuellement. Donc, dans ce sens-là, oui, je me sens bien. Ensuite, je ne sais pas si on peut dire, je ne sais pas s'il y a des comédiens qui peuvent dire qu'ils se sentent bien dans leur peau et qu'ils essayent, ils s'efforcent d'en changer à chaque fois. C'est qu'ils ont besoin d'un relais d'autres personnages pour exister.